Françoise Degoy, journaliste, chroniqueuse pour plusieurs médias et ancienne conseillère politique. Ouais, elle est raciste. Mais c'est pas selon moi gros, c'est selon tout. Qui veut abattre Jean-Luc Mélenchon et dans quel but ? J'ai voulu aborder cette question dimanche en regardant le replay de l'émission « Quelle époque ? » de Léa Salamé sur France 2 et la rubrique « Le photocole » dont le principe est d'imaginer, poser des questions à un certain nombre de personnages publics parmi eux. Cette fois-là, Jean-Luc Mélenchon, Florilège. On commence par vous Jean-Baptiste. Votre question à Jean-Luc Mélenchon ? Vous liez la retraite à 60 ans, vous en avez 72. Jean-Luc Mélenchon, le Hamas est-il un mouvement terroriste ? Ils ont coupé le rire. Jean-Luc Mélenchon, j'ai pris Terminator 2, le jugement dernier. L'affiche est géniale. Pour la violence, parce qu'il se détruit lui-même, qu'il détruit la gauche, qu'il détruit... Attends, mais Jean-Luc Mélenchon, c'est Goldochon, ça y est, c'est officiel ? Après, Terminator ! Arrête, Terminator 2, il est incroyable, t'as pas le droit d'en dire du mal. Non, mais j'aime bien le film, mais c'est juste que je vois pas la mélenchonisation du film. Il est stylé dedans, en plus, justement. Il est gentil dans Terminator 2. Ça veut dire qu'il y aurait Mélenchon à poil au début, là ? Ah ouais, et bodybuildé. En vrai, ça lui va bien, regarde les lunettes et tout. Depuis le 7 octobre, à la faveur des communiqués officiels de la France Insoumise, on a une démonstration chimiquement pure que l'islamo-gauchisme existe. Chimiquement pure. Bon, on a réagi à ça, si ça vous intéresse, vous allez voir l'ancienne VOD, et je crois qu'il y a un best-of qui se prépare. De cette émission, Ruth Elkrieff a eu une grosse prise de tête, si vous me permettez l'expression, avec Manuel Bompard et Jean-Luc Mélenchon a tweeté. Des propos très... Y a-t-il Manuel Bompard et une grosse tête ? On est d'accord qu'il a dit ça, monsieur Bavard ? L'immense front de Manuel Bompard, bah après, il se faut... L'accusant d'être une manipulatrice. Si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne, a-t-il écrit ? Moi, je veux bien qu'on fasse toute une introduction sur la victimisation de Jean-Luc Mélenchon, mais Jean-Luc Mélenchon est le premier à couper les gens pour se faire battre. Couper les gens ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois, ça m'énerve déjà. Alors, dans le contexte actuel, fermez-la, les anti-Mélenchons, vraiment. Genre, vous n'avez pas le droit de parole. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre aussi sur les gens. C'est que ça, ils ne tapent jamais quelqu'un quand il est au top de son clout, quand il est bien. C'est là où il faut, à la limite, faire les critiques. Ils le font quand la personne est à terre. Et alors, en plus, quand elle est à terre et qu'elle prend des coups de la part des ennemis, est-ce que ce n'est pas le moment où tu dois fermer ta gueule ? Est-ce que, dans leur tête, Mélenchon est au top du clout à gauche, un peu ? Et que, justement, ce qui les met en colère, c'est qu'ils ont cru s'en débarrasser chaque année. Et que, chaque année, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. C'est le sparadrap du capitaine Haddock. Jean-Luc Mélenchon et Rutel Krièf, ça fait 25 ans qu'ils se connaissent. Ils se connaissent certainement mieux que vous et moi, et toi et moi, réunis sur ce plateau. Il le sait, Jean-Luc Mélenchon, que Rutel Krièf, elle a déjà été placée sous protection, il y a des années, pour des raisons. Elle était la cible. Attends, attends, attends. Elle défend ? Là, il y a une théorie qui est en train de monter, où Mélenchon, ses paroles, seraient éventuellement les raisons d'assassinat et de violence sur des gens. Mais attendez, il y a vraiment cette thèse-là qui paraît légitime à des gens. Parce que, tu sais, ils ont toujours attaqué Mélenchon en mode, « Ah, vous insultez les journalistes, c'est la démocratie, etc. » Mais essayer de faire semblant que ça les met en danger, je... On est d'accord que c'est Mélenchon qui a échappé à des attentats et des tentatives d'assassinat. Et qu'on rappelle que quand Edrico Macias, il a dit qu'il fallait tabasser Mélenchon et les gens de la vie s'en prendre à eux physiquement, ça faisait rire tout le monde sur le plateau de Backseat. Même à Backseat, où t'es censé avoir les gens machin, genre toute la télé s'en est battue les couilles, ils ont jamais condamné ça, quoi. En fait, la nouvelle strade, c'est qu'il y a toujours eu un truc de « Mélenchon ne respecte pas les journalistes, il leur parle mal. » Mais maintenant, la nouvelle strade, c'est qu'il les met en danger de mort. C'est pour ça qu'ils ont peur de lui. En fait, maintenant, ils se disent que vu qu'il a les musulmans derrière lui, alors déjà, pas tous les musulmans et tout, dans leur tête, c'est devenu « il a des terroristes qui sont prêts à mourir pour lui, je pense. » Non, mais je n'arrive pas à vous comprendre le tunnel de racisme. Mais dans quelle réalité ils vivent pour croire que c'est vrai ? Je ne comprends pas. C'est devenu la strade, Mélenchon, il fait peur aux gens. C'est trop bizarre. En plus, surtout, gros, il a toujours insulté les journalistes. C'est vraiment nouveau, la composante. Surtout quand ils sont homophobes, genre normal. Oui, et puis même, en plus, lui, il aime tellement insulter les journalistes qu'il est un peu mal réveillé. Le journaliste ne va rien dire, il va l'insulter déjà. Mais la composante de « ça les met en danger de mort », c'est vraiment nouveau. C'est là que tu vois vraiment qu'il y a le truc de « c'est Jimmy Mélenchon ». C'est dingue. Et vous avez Jean-Luc Mélenchon qui sait cela. Quand vous êtes Jimmy Mélenchon, que vous avez 3 millions d'abonnés ou 2 500 000, que votre tweet est vu par 4 millions de personnes, vous ne mettez pas une cible comme ça dans le dos de Rutel Kriyev. C'est tout à fait irresponsable. On peut m'expliquer ce qu'on veut. Non, mais on est d'accord que du coup, ça évacue du champ de la critique tout le monde. Déjà, si elle parle de chiffres, ça veut dire que toutes les personnes politiques ne peuvent plus attaquer personne à dominem. Mais pourquoi l'extrême droite ou les journalistes qui ont des millions de followers qui passent leur journée à dire que la France insoumise font le jeu des islamis, c'est à cause de les attentats que la France... Ça veut dire que l'extrême droite met une cible sur le dos de chaque militant insoumis depuis je ne sais pas combien de temps. Et la télé, mais en ce moment, sur Mélenchon, il est ciblé partout. On traite d'antisémite, ce n'est pas dangereux, ça, peut-être ? Mais surtout, c'est ultra-dible parce qu'on voit le truc, encore une fois, inversé. Tu sais, sur le plateau où il disait « Ah, Mélenchon, vous essentialisez les musulmans en voulant qu'ils votent tous pour vous », alors que c'est eux qui passent leur temps à dire que les musulmans votent tous pour eux. Et pendant ce temps-là, t'as toute l'extrême droite qui est en train de radicaliser les ministres d'extrême droite à essayer d'assassiner Mélenchon et à lui mettre à lui une cible sur le dos. Et du coup, ça, il réinverse le truc pour dire que c'est ce que Mélenchon fait. Mais c'est vraiment, genre, c'est une dinguerie. Orwell, lol, c'est fou. Rappelle que c'est ça, pour ceux qui n'ont pas le contexte, les trois derniers du fond, là. Rappelle que c'est ça, le tweet. Manipulatrice. Si on n'ingérit pas les musulmans, cette fanatique s'indigne. Quelle honte. Bravo Manuel Bompard pour la réplique. Elle crée, fréduit toute la vie politique à son mépris des musulmans. Donc ça, c'est mettre une cible sur le dos. Après, rappelle les gens, juste pour le souvenir. Juste, voilà, un petit rappel que, voilà. Petit ratio légendaire. Bref. J'en ai ras-le-bol de cette stratégie de victimisation de Jean-Luc Mélenchon. J'ai soutenu des années Jean-Luc Mélenchon. Quand il était accusé qu'il a eu je ne sais pas combien de perquisitions simultanées, qu'il a pété les plans, je l'ai soutenu parce que c'était insupportable. Mais il n'est pas soutenable, écoutez, quand même. Ça commence, c'est pas simplement depuis le 7 octobre. Mais là, il se fait vraiment tabasser comme jamais, là, par contre. C'est pauvre que Jean-Luc Mélenchon dysfonctionne. Il a passé tout l'été à insulter tous les autres dirigeants de la NUPES, à les interpeller directement sur Twitter. Il avait raison. Mais attends, mais pareil, que Mélenchon, il a invectivé les gens de la NUPES, oui, mais la NUPES a joué ce jeu-là en premier. C'est une dinguerie. C'est quand même Roussel qui a commencé les hostilités, suivi par les Tondeliers, etc. Enfin, c'est grave. Il a du pouvoir sur un certain nombre de jeunes gens qui habitent dans ces cités. Ça, c'est pas sûr. Rien ne le prouve. Il ne l'a pas fait. Écoutez, vous pouvez pas dire une chose et sans contraire. On ne peut pas dire que les cités ont voté en majorité pour Jean-Luc Mélenchon et dire qu'il n'a pas de pouvoir sur les cités. Non, mais sauf qu'il y a temps. Déjà, elle oublie un truc. Oui, il est hégémonique au niveau du vote dans les quartiers populaires, sauf que le taux d'abstention, c'est ça qui est hégémonique. Ça veut dire qu'encore une fois, si tu prends les chiffres réels de la population, globalement, les gens n'ont pas voté, en fait. Genre, enfin, je... C'est de la maladie mentale, quoi. Bon, bref. Jean-Luc Mélenchon... Je ne sais pas ce que ça veut dire, avoir du pouvoir sur les cités. Écoutez, c'est avoir du pouvoir... Tu vois, avoir du pouvoir sur les cités, tu vois, c'est ça, l'imaginaire, c'est... Ouais, ouais, c'est pour eux. Il dit... Il insulte une journaliste et il va se faire tuer. Mais c'est trop drôle, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre ? Imaginons que toutes les personnes de cités aient voté pour Mélenchon. Acceptons cette théorie-là. Ça voudrait dire qu'à partir du moment où t'as voté pour Mélenchon, quand ils tweetent pour dire qu'une journaliste n'est pas bien, tous les votants sont en rang pour aller la tuer. Mais tu sais, c'est vraiment... C'est même ne rien comprendre au système de vote, comme si les gens qui ont voté pour lui sont à ses ordres. Enfin, ils sont dans la folie. C'est là où la dimension raciste... Tu vois, tu vois à quel point c'est une trique ce qui est réel, en fait. Moi, j'ai une tendance de gauche, qui est critique médiatique, méfiance des journalistes, qui crée l'opinion et qui peuvent faire des unes pour vanter DSK, Hollande, Macron, et décider un peu de quel est leur favori, comme essayer d'abattre, et notamment en faisant du bashing, on se souvient de Mélenchon et le Venezuela. Enfin, tu sais, il y a eu des moments comme ça, des trucs vraiment anti-Mélenchon, pour bien montrer que c'est l'ennemi. Mais là, vu que dans leur tête, Mélenchon est cyniquement en train d'essayer de récupérer le vote musulman et que c'est la seule lecture qu'ils ont de pourquoi Mélenchon est populaire à gauche, parce que pour eux, c'est incompréhensible. T'as l'impression, genre, ils sont en train de vriller dans une espèce de parano raciste. Mais c'est ça que j'interroge. Quel est le degré d'à quel point ils y croient ? J'ai l'impression qu'ils y croient quand même, parce que ça se voit qu'ils ont vraiment peur. Des gens qui ne sont pas d'extrême droite. Pourquoi ils n'ont pas exactement la même lecture sur les dirigeants d'extrême droite qui insultent les autres, avec les milices et les gens qui se font arrêter, mais c'est tous les mois maintenant, qu'il y a des mecs d'extrême droite qui se font arrêter avec 20 guns chez eux, en train de projeter d'assassiner des hommes politiques ou des gens. Alors que jusqu'à preuve du contraire, mais oui, avec jusqu'à preuve du contraire. En plus, il n'y a plus ce truc de milices d'extrême gauche armées. Ça n'existe pas. Oui, il n'y a pas. Ils sont directs en face. Oui, c'est ça. Il n'y a même plus cette réalité-là. C'est pour ça qu'ils sont obligés de créer le lien avec les musulmans. Mais c'est ça qui est fou. C'est quelle est la part de stratégie cynique et quelle est la part de cerveau malade ? Moi, c'est ça que je n'arrive pas à déterminer. Soit tu les crois plus intelligents qu'ils ne le sont et tu te dis que c'est une stratégie pour abattre Mélenchon et le ridiculiser en disant que ça va marcher sur les gens. Soit tu les crois plus bêtes et qu'ils ne le sont et tu dis qu'en fait, ils sont vraiment fous. Oh, Paul Belek dans le chat. Let's go. On fera un somme à Paul Belek. Oh, il y a Paul Belek. On t'a vu dans l'intro, là, en train de gigoter. Là, c'est Belek à Paul, là. Jean-Luc Mélenchon, ce week-end, je le redis, quand on veut être président d'un pays, on ne s'amuse pas. Regarde, il ne regarde même plus. Oui, ça y est, il est abandonné. Il est en mode... C'est vraiment en mode... Si j'arrête de la regarder, peut-être qu'elle disparaît. Peut-être qu'elle va arrêter de dire de la merde. C'est bon. Je vais me faire comme si elle n'existait pas. Peut-être qu'elle va fondre. Aligner des journalistes de cette manière-là. Je n'ai plus envie qu'on m'explique que c'est son tempérament. Je connais très bien le tempérament de Jean-Luc Mélenchon. Je sais que c'est un Méditerranéen. Là, ça n'est pas le sujet. Il a fait quelque chose qui est grave, de mon point de vue. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais en plus... Il s'est vénère sur l'islamophobie. En plus, c'est un des tweets les plus gentils qu'il a écrits au final. Mais genre de fou, quand il s'énerve sur des journalistes, des fois, il est beaucoup plus vénère. Mais surtout, à la limite, on serait dans une période apaisée et Mélenchon serait traité comme à peu près tous les autres candidats. Un peu critiqué, mais pas non plus. Mais tu sais, il y a un truc en plus où c'est genre vraiment frichotte sur Mélenchon et toute la France insoumise depuis dix ans. Tu sais, il y a vraiment un truc de... Toi, tu te fais taper dessus toute la journée. Tu te fais insulter de terroristes, de pro-terroristes. T'as pas l'ordre de répondre. Toute la journée, mais le jour où tu réponds à quelqu'un, c'est l'horreur, c'est l'enfer sur Terre, c'est le déshonneur éternel. Et personne ne se pose la question. Je trouve ça assez... En parlant de cibles dans le dos, le fait qu'au quotidien, un homme politique parmi les présidentiables de ce pays soit considéré comme un islamiste, un islamo-gauchiste, le parrain des islamistes, l'inspirateur des islamistes, etc. Et qu'en réalité, ça se dit aujourd'hui, il suffit de... Je suis désolé, mais quand déjà, on l'a pu mettre des cibles dans le dos... Attends, elle est en train de... Elle est en train de nier ça ? Je vois en quoi, dans leur logiciel idéologique, les attentats en France, là, il y a eu l'attaque du gars au couteau, genre tu vois, je vois pourquoi c'est une vraie angoisse chez eux. Ok, d'accord, ça, mettons. Mais la relier à Jean-Luc Mélenchon, c'est ça que je n'arrive plus à comprendre. C'est là que je vois qu'ils ont des esprits conspirationnistes malades, tu vois, parce que des attentats en France, il y en a eu, donc je comprends de fou d'où elle vient la peur. Mais relié à Jean-Luc Mélenchon, ça n'a aucun sens. Et du coup, si c'est pas un islamiste, que c'est pas... Mais c'est qui ? C'est... C'est Léoman qui va prendre un pistolet ? Lorsqu'il explique que Ruth Elkilev est une manipulatrice, je vous rappelle que le 1er novembre, elle faisait un édito pour expliquer que toutes les ONG de type Amnesty International, eux n'avaient pas parlé des otages, ce qui était faux et elle ne s'est jamais excusée. Parce que c'est une manipulatrice. Non mais sauf qu'elle est les journalistes, elle est censée... Mais que les politiques... Mais t'es toi ! Ah mais elle se parlait ! 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 C'est une dingue rire ! Elle est les journalistes, éditorialistes, elle a une responsabilité particulière. Mais non, pas quand ça m'arrange ! Pas quand ça m'arrange ! Son rôle c'est d'être... Elle s'est excusée le lendemain ! Non ! Si bien sûr que si, elle s'est excusée ! Elle a dit j'ai peut-être... Mais c'est pas vrai ! Mais on sait qu'à chaque fois, ils disent des choses fausses et puis après, ils font semblant... Non parce qu'il ne la regarde plus ! Oui c'est vraiment genre... Après gros, elle te charge dans les oreilles pendant que t'essayes de dérouler une idée, l'enfer gros ! En fait quand on accuse un homme politique de mettre une cible dans le dos... Regarde il est comme... Il va finir dodo ! C'est bon ! C'est comme ça le gars il est en mode ! Jean-Luc Mélenchon est attaqué pour une raison. C'est qu'effectivement s'il ne représente pas toute la gauche, il est le seul qui est dangereux à gauche. Le seul qui représente une alternative un peu crédible ou un peu forte, un peu de masse au pouvoir. Encore une fois, c'est le seul qui a fait un score intéressant dans les deux dernières élections présidentielles. La gauche à chaque fois, celle qui donne des leçons, les socialistes, les verts, etc. était dans des scores ridicules et continue à donner des leçons à tout le monde alors qu'ils n'ont tiré aucun bilan de leur pratique terrible du gouvernement qui a désespéré toutes les classes populaires qui font qu'ils n'existent pratiquement plus électoralement sauf quand il y a 50% d'abstention. Donc non, il n'y a pas de victimisation de Jean-Luc Mélenchon, juste il a le droit de s'exprimer... Ça y est, elle a fermé sa gueule en fait. Ça y est, il a fallu ça quoi. Il faut regarder les questions, on vient de les voir, les questions sur Jean-Luc Mélenchon. L'envie d'en faire un personnage grossier, un personnage horrible alors que la violence qui s'exprime dans la société c'est aussi une violence qui provient du décalage qu'il y a entre le discours mainstream et la réalité ce que les gens vivent. Moi je vois une réalité, une volonté d'exclure. Par exemple, une des journalistes parle de dieudonisation de Mélenchon, qu'elle espère. Il y a une volonté d'exclure, une volonté d'empêcher toute possibilité de candidature demain et c'est dangereux dans la mesure où rien ne prouve que le vide ainsi créé ne profitera pas à autre chose qu'à l'extrême droite. Parce qu'en réalité, ce qui fait la force de Mélenchon aujourd'hui ce sont les trahisons successives des socialistes. Les socialistes ne sont pas hauts parce qu'ils sont effondrés comme LR pour des raisons évidentes. Quand on désespère ainsi l'idée même de gauche, il ne faut pas s'étonner de mal les résultats dans un contexte où effectivement il y a une violence des offensives de l'extrême droite. Comment tu réponds à ça ? Déjà, il a raison totalement de passer son temps à taper sur la seule alternative à gauche, bien sûr que ça va faire monter l'extrême droite. Et deuxième question, est-ce qu'il y a la moindre data pour quand tes journalistes dire qu'il y a une dieudonisation de Mélenchon ? À un moment donné aussi, il faut interroger la légitimité des arguments. À la limite, de dire qu'il s'énerve sur les journalistes, il y a une part de vrai, mais la dieudonisation, c'est juste être un golemont de dire ça. Mais là où il a raison aussi, c'est le côté genre en fait, ils veulent exclure sa candidature, ils veulent vraiment finir avec lui, ils ont trop peur qu'il puisse gagner, donc ils font tout pour le décrédibiliser. Mais la vraie question, du coup, si t'es un minimum, allez, peut-être pas de gauche, mais au moins que t'as peur de l'extrême droite, tu peux pas trouver ça normal. Sincèrement, j'ai une forme d'empathie pour les gens personnalités, n'aiment pas sa manière de faire de la politique, qu'on compare un affect positif envers Jean-Luc Mélenchon, en ce moment, c'est dur parce que t'es obligé de le soutenir. En fait, sinon t'es inconséquent. Vraiment, sincèrement. Du coup, moi, ça va parce que je l'aime bien, donc pour moi, c'est facile, mais je me mets dans la tête de si je l'aimais pas et je comprends aussi, il y en a plein à gauche, je peux comprendre les critiques et tout qui lui sont faites, tu vois, mais t'es obligé en fait, vu que c'est le seul qui incarne ce discours-là, même un peu en ce moment, même ne serait-ce qu'un peu des positions un peu antiracistes ou juste un peu de décence, par exemple, sur ce qui se passe à Gaza, juste des choses comme ça, très simples. Déjà, avant même de parler du reste, de son programme, de machin, juste déjà ces choses-là, essentielles que toute la gauche n'arrive pas à dire quand on voit ce qu'ils disent les autres de la NUPES, quand on voit qu'ils n'ont rien appris de Hollande, qu'ils n'ont rien appris de tout ça, c'est catastrophique le niveau d'en France. Et d'ailleurs, ça nous met dans la merde parce que même quand on aime Mélenchon, on ne peut pas échapper à l'angoisse de qui a la place de Mélenchon. Genre qu'ils nous disent peut-être on pourrait aller dans cette direction mais tu ne peux pas faire ça aujourd'hui, tu es obligé de le défendre, tu es obligé de faire bloc. Et c'est ça qui doit être dur en vrai, donc je peux comprendre. Sauf qu'après, ça permet aussi de démêler le vrai du faux. C'est que tu vois que certains, ils sont plus intéressés à l'idée de pourrir Mélenchon qu'à faire gagner la gauche ou qu'à la consolider dans un moment où le racisme le fascisme est déchaîné. Les gens qui sont le plus anti-Mélenchon à gauche, il ne faut pas oublier que leur théorie, c'est que Mélenchon empêcherait autre chose d'émerger et qu'en gros, le but, c'est de dire ça y est, là c'est sûr, on a perdu ces élections-là et en fait, il faut que Mélenchon s'en aille et eux, ils se disent une fois que Mélenchon va être parti, les premières élections présidentielles, la France insoumise va mettre un candidat qui va perdre et en fait, les gens vont revenir dans le droit chemin à ce moment-là parce qu'ils vont sortir de l'illusion de Mélenchon et en fait, sortir de l'illusion de Mélenchon va faire que nous, on va enfin revenir aux affaires parce que c'est nous la vraie gauche logique, etc. Et c'est ce que les gens attendent de fort à EELV en passant par les influenceurs, tu vois, la linguistique A.E, etc. Tu vois, c'est ça, les Pablo, c'est la fin, les Pablo, etc. C'est la fin du vieux parce qu'enfin, on reviendra à la politique sérieuse. Mais où ? Mais en fait, surtout, ils se basent sur quoi concrètement ? Déjà, ce qu'a fait Mélenchon, c'est exceptionnel, c'est rare, c'est précieux. Ils ont que ça exprès. En fait, le problème, c'est qu'eux, ils se basent sur rien, c'est que c'est leur seule espérance. Et sincèrement, croyez-moi, je préférerais qu'en ce moment, on soit dans une sorte de guerre entre Mélenchon potentiel solide, tu vois, et quelqu'un d'autre d'aussi solide, tu vois. Je kifferais qu'on soit sur un vrai débat de 50-52, ça pourrait être lui, ça pourrait être un autre, une autre. Je kifferais trop ça, même qu'on en ait quatre. T'imagines, parce que par exemple, regarde, le Rassemblement National, ils sont là à dire peut-être Le Pen, peut-être Bardella, tu vois. Il y a plein de gens qui disent non, Bardella, encore trop jeune, machin, mais tu sais, tu peux un peu croire à l'un ou l'autre pour pas mal de militants du RN, tu vois. Nous, on n'a rien à part le vieux de vraiment crédible. Ces gens-là, ils te diront que si. Ils te répondront que les anti-nota, ils te répondront en Ruffin, ils te répondront sur la Palestine, sur l'antiracisme. C'est déjà, ça dégage en fait. Ça ne les intéresse pas. Sur le côté PS, trahison, machin, les verts, on l'a vu avec l'embouti thérapie. Désolé, ça ne passe pas. Roussel, ça ne passe pas pour des tas de raisons. Ruffin, pareil, le nombre d'erreurs, c'est pas possible. Moi, j'aimerais me dire vas-y, il y en a un... Tu vois, genre je ne sais pas, il y aura un David Guiraud full clout et qu'on serait là à en discuter ou je ne sais pas, je serais content, tu vois, ou une Mathilde Panot où je serais content, tu vois. Je serais en mode, bon, vas-y, on a potentiellement un successeur, une successeur. Et peut-être que d'ailleurs, ça va arriver, tu vois. Je ne suis pas forcément contre. Mais en plus, eux, je pense qu'ils ne veulent même pas de successeur ou de successeuse à la fille. Ils veulent revenir à un truc Hollande qui les rassure un peu, tu vois. C'est ça l'angoisse. Eux, leur théorie est à 100%, c'est que dès qu'il n'y a plus le vieux pour être candidat, c'est l'effondrement de la fille, c'est leur pari depuis toujours. C'est pour ça qu'ils ont fait ces moves-là, parce qu'au début, ils se sont dit on peut s'allier à la France insoumise parce que de toute façon, la prochaine fois, il n'y retourne pas. Là, je pense qu'ils commencent à s'inquiéter qu'en fait, Mélenchon y retourne pour les prochaines élections ce qui leur rebloque le chemin. Du coup, ils sont obligés d'essayer de le détruire lui mais vraiment, ils n'attendent que ça. Ils se disent ça y est, c'est la suite. C'est vrai, ils ont raison de penser que le seul moment où ils auront un espace politique, ça sera quand il n'y aura plus Mélenchon. Sauf que leur pari de croire que magiquement, une fois qu'il aura disparu, ils vont réexister et devenir relevant en termes d'électorat, en termes de vote, c'est là qu'ils se font une illusion. Mais de fait, c'est vrai que tant qu'il est là, il n'y a rien à espérer. Il est trop puissant. Il est trop hégémonique. C'est là que toi, tu as raison de dire que je comprends vraiment les gens qui ne sont pas attachés à la figure Mélenchon, que c'est dur parce que tu te retrouves un peu à être obligé de le suivre par manque d'alternatives. Je comprends vraiment la douleur mais à un moment donné, c'est le rapport de force aussi. Il faut faire avec. Mais surtout ça, c'est l'histoire de la gauche. Combien de gens à l'époque, quand ça a voté Hollande, que Mélenchon, à l'époque du front de gauche, ils ont tous appelé voter Hollande parce que le rapport de force, c'était le premier, celui qui est en tête à gauche, en dernière analyse. On le soutient et on appelle à voter pour lui et on ferme sa gueule. Mais aujourd'hui, ils ne le font plus. Ça n'existe plus et surtout, il n'y a plus ce truc du deuxième tour parce qu'avant, il y avait le premier tour où chacun pouvait dire ce qu'il voulait et le deuxième tour, on votait pour le social-démocrate. Ça, ça n'existe plus. Du coup, aussi, les gens sont orphelins d'une mécanique de vote qui les mettait dans un confort idéologique et dans un confort de choix. Ça veut dire que tu avais le vote de cœur au premier tour, le vote de la raison au deuxième alors qu'aujourd'hui, on est dans une situation où tu dois, à gauche, voter avec la raison dès le premier tour. Et là, ce qui est horrible, c'est que le vote de la raison, c'est tout sauf eux. Moi, tu me parles de vote utile mais moi, je continue sur la logique du cœur. Tu me dirais qu'il faut voter Hollande parce qu'il est à 22%. Je serai peut-être dans le doute parce que je voudrais voir ce qu'Hollande dit sur la Palestine, tu vois. Par exemple, c'est l'un des seuls hommes politiques de cette stature, de cette grandeur en France, de cette popularité qui condamne à Gaza. Juste ça. C'est pour ça que je suis désolé. Tous les gens qui commencent à me parler de quelqu'un d'autre qui, eux, ne le font pas, je les vois en chelou. Et pareil sur l'islamophobie. Il est là derrière et pourtant, on sait que Mélenchon, il est laïc. Tu vois, c'est un athée. C'est pas genre, il est pas genre, il soutient pas les musulmans parce qu'il est lui-même musulman. Tu vois, ça, c'est clairement pas. Mais il est là à chaque fois pour dire attention. Et c'est pour ça que je trouve aussi en chelou. Et là aussi, je me remande ma part de, je vois leur part de stratégie politique, mais quelle est la dose de racisme, encore une fois ? Probablement moins qu'à droite, mais il y en a qui n'aiment pas les arabes aussi là-dedans et qui n'aiment pas la stratégie de Mélenchon sur les banlieues et qui se disent d'ailleurs, un peu comme des rues fin mentaux, je pense, que peut-être que la gauche perd parce qu'il faudrait qu'on jette les musulmans son bus pour récupérer un peu d'espace. Regarde-t-on-de-lie, sa première réaction quand elle a vu des arabes à une manif qui disait à la Akbar, voilà sa réaction, son premier réflexe, c'est un réflexe raciste. Bien sûr qu'elle réfléchit comme ça. Et bien sûr aussi qu'elle réfléchit aussi avec un truc de les arabes en plus, ils sont singulièrement sexistes, tu vois, bien sûr qu'elle sort de réflexion dans leur tête à ELV, etc. Tu vois, tu regardes au PCF, c'est pareil. Oui, mais c'est pour ça que moi, l'argument rapport de force, toi peut-être, parce que t'es plus malin que moi, je suppose, mais moi, je ne pourrais pas si genre, il n'y avait pas cette solidité-là, tu vois. Ah, mais moi non plus. Genre, je n'ai pas voté à Hollande en 2012. Non, mais là, le fait est que, en fait, tout a changé. C'est ça qu'ils voient passer qu'aujourd'hui, leur rapport de force, il dépend de ce que tu décris de la solidité sur toutes ces questions-là. C'est justement, eux, ils pensent que malgré leurs idées et tout ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on ne pourra jamais les soutenir, ils pensent que ce qui les empêche d'exister, c'est uniquement Mélenchon. Alors que là où tu as raison que ce qui les empêche d'exister, c'est leurs idées. C'est leurs idées politiques, c'est leur non-solidité, c'est leurs hypocrisies, c'est ça qui fait qu'ils ne peuvent pas exister. Mais eux, ils ne se sentent pas à défaut sur les idées, ils se sentent mis à défaut par une figure. Je parlais de 2017 tout à l'heure. En fait, ce qui me donne de l'espoir, moi, dans la situation actuelle, c'est qu'on a le rapport de force et il y a le cœur, tu vois. J'ai besoin des deux pour me battre. Et ce que j'aime bien, c'est que je me dis, OK, il y a quelqu'un qui, globalement, évidemment, je ne suis pas d'accord à 100% avec tout, mais qui globalement et surtout sur les grandes lignes de ce qui compte à mes yeux actuellement, que ce soit dans la défense contre les inégalités qui ravagent le pays, le capitalisme fou, le besoin de passer à une planification écologique, l'islamophobie, tu vois. Toutes ces réflexions-là, en fait, c'est pour ça, moi, que je me dis, OK, il y a une figure forte et on est devant, tu vois. On n'est pas genre le truc à 5% là. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je pense qu'il a cette stature, c'est qu'on est, à mon avis, plein, plein, plein à se reconnaître d'une manière ou d'une autre dedans, tu vois. Et c'est pour ça aussi que je pense que toutes ces violences, tout ce qu'on se prend dans la gueule à ces derniers temps, on le vit aussi comme un truc qui vient de nous invalider, nous, tu vois. Moi, chaque attaque de Mélenchon, je les vis un peu comme des attaques perso, quoi. Des attaques contre ce que je pense. Parce que moi aussi, du coup, je suis un islamo-gauchis, je suis je ne sais pas quoi, je suis tel truc, je suis... Tu vois, genre, je ressens ça aussi, quoi. Donc c'est pour ça. Par contre, là où j'ai de l'espoir, c'est que je ne nous sens pas faibles, au contraire. On ne serait pas autant attaqué sinon, tu vois. Moi, je vous comprends, les gens qui sont... qui n'aiment pas forcément Mélenchon, ce n'est pas ça que je dis, je ne dis pas qu'il faut le suivre et lui vouloir un culte et plier le genou. Par contre, si tu es un peu en mode parce qu'en vrai de vrai, ce que tu n'aimes pas, c'est que sa stratégie de défendre les Arabes, quoi. Ou ce qu'il a dit sur la Palestine, je te vois en chelou, je suis désolé. Franchement, c'est le truc qu'il faut remettre là maintenant, revoir quelle est la part, le pourcentage de racisme dans tout ça, soit à droite ou à gauche. Jean-Luc Mélenchon, le 22 avril au soir, il a vu qu'il lui manquait 190 000 voix pour être au second tour, d'accord ? Il s'est dit comment je les trouve. Il a changé radicalement. Tous ses plus proches, je ne parle pas de Sofia Shikirou, de Mathilde Panot, je parle d'autres gens, disent, on a vu le changement radical, ok. Il veut aller chercher ses voix, il a le droit d'aller les chercher, mais je n'en sais rien, les 190 000 en tout cas qui lui manquent. Voilà. Il parle de qui, là ? J'en sais rien. C'est une dingue. En gros, les quartiers, mais en plus, je trouve que c'est pauvre comme analyse. Ça se voit, ils ne comprennent pas ce que fait Mélenchon, en vrai. Ah oui, gros. C'est vraiment de croire que là, Mélenchon, c'est juste les quartiers, ils comptent sur ça, mais ils comptent sur ça, ils ne gagneraient pas l'élection. Je vous dis une chose, Jean-Luc Mélenchon, il avait tout le 22, le 22, en 2022. Il avait tout pour devenir effectivement cette force centrale de gauche, il a gâché tout, tout seul. Je rappelle que s'il fait 20... Ouais, on en reparle dans 4. En fait, j'aime trop comment pour eux, dans leur tête, c'est fait. À chaque fois, c'est fait comme avant, les 22%, c'était fait, il était finito, il était à 10%. C'est ça, c'est ça. Non, mais ça, c'est tout le temps, ça, c'est... Oui, ça, on verra, il y a le réel après. C'est pas parce que les gens l'aiment, c'est parce qu'à un moment donné, il est devenu le vote utile, parce qu'il a montré une image, vous croyez vraiment que le Jean-Luc Mélenchon, l'image qu'il monte depuis le 7 octobre, vous pensez que 22% des Français auraient voté pour lui ? Absolument pas. Évidemment que non. Les 22% de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas parce que la gauche s'est effondrée. Oui, c'est vrai que s'il n'a pas du tout rendu populaire, c'est quand il a terminé Zemmour. Oui, non, mais tu rappelles que pendant les dernières élections, il disait, mais non, il ne peut pas gagner, les gens ne voteront pas utile. Il n'y aura pas de vote utile. Et maintenant, c'est devenu, il n'y a que le vote utile. Entre les perquisitions, péter les plans en disant la République, c'est moi, et l'homme que l'on voit depuis le 7 octobre, qui est ambigu sur le Hamas, je sais que ça ne vous plaît pas. Ambigu sur le Hamas, allez hop. Mais je continue de le dire, qui est ambigu sur tout. Je ne crois pas à ces jugements-là, des jugements placants. Mais c'est pas, mais Paul, il a raison, avec un groupe terroriste islamique. Genre, c'est votre avis et ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est tout. Voilà, c'est juste ton avis. Il a raison. Il a raison. Tu vois, il croit trop que c'est le réel, qu'eux, ils voient le réel. Tu vois, c'est ça. Tu vois pas qui c'est. Elle, sur Twitter, c'est l'une des personnes qui a dit le plus de dingueries sur le 7 octobre, sur la Palestine et tout. Elle est complètement matrixée avec ça et c'est très très chose ce qu'il dit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. sur le sujet, c'est... Bon bah écoute, je vais continuer de pas m'intéresser. Si Jean-Luc Mélenchon a 75 députés aujourd'hui, mais c'est pourquoi ? C'est parce qu'il y a eu des accords et que dans des tas de circonscriptions... Oh là 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 ! Oh là 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 ! Je suis mort à la pré-écriture de l'histoire. C'est grâce à ELV, le PS, que Jean-Luc Mélenchon, il a des députés aujourd'hui. On rigole. La pauvreté de l'analyse. Mais c'est là que tu vois qu'ils vivent dans un réel qui se sont créés de toute pièce. Et c'est aussi ça le besoin de crier, le besoin d'en rajouter, de dire que Mélenchon, c'est d'islamisme, etc. C'est parce qu'ils sont démunis face à ce qui se passe. Et surtout, ils veulent pas poser la vraie question qui est la vérité de ce qui devrait angoisser tout le monde. C'est la fascisation du pays et la probable ou la future élection de Marine Le Pen. Non mais le tweet de Mélenchon, quand même, les fachos dans la rue, mais le tweet de Mélenchon, rase. Condamne les violences. Si Macron dit sous deux mains, vous verrez le groupe Evel Afili sera ramené à 15 candidats. Et je connais la stratégie. Pourquoi ils le font pas, là ? En tout cas, je pense que le RN ne montera pas, contrairement. Mais qu'est-ce qu'elle dit, par contre, là ? C'est quoi, c'est un ami ? Mais pourquoi on l'écoute, en fait ? Elle a dit que le RN ne va pas monter. Donc, c'est vraiment le déni. C'est le déni personifié. Parce qu'à la limite, elle dirait le RN monterait de ouf et la fille perdrait des postes. Je pourrais à peu près rentrer dans la taille. Moi, je pense que la dissolution, je pense que peut-être que la fille perdrait des élus. Moi, je pense que ça serait la gauche, un peu tout le monde qui en perdrait. Parce que, justement, ils se diviseraient au premier tour et ça referait montrer. Parce que la vérité, c'est que s'il y avait une dissolution et qu'il n'y avait pas de lupes, le vrai résultat, ce n'est pas que la fille qui perdrait, c'est toute la gauche. parce qu'on est après dessus et peut-être que Macron remonterait un peu et que le FN remonterait un peu aussi, tu vois. Il y a un ordre incalculable de députés RN, on l'a évalué à 35 ou 40, qui ont été élus parce que le barrage ne s'est pas fait, parce que c'était un candidat d'une pèse en face, mais elle est fiste, d'accord ? Moi, je pense que s'il y a une... Oui, mais justement, pose-toi la question. On a bien vu le fameux barrage républicain qui n'a pas pris place. Et donc, elle, sa conclusion, c'est que comme il n'y a pas eu de barrage républicain contre le RN, ça voudrait dire qu'il faut envoyer quoi ? Macron, pas la fille. Donc, c'est de la faute de la fille. Non, mais Hidalgo, peut-être. C'est là que tu vois que c'est de la maladie mentale, quoi. En fait, c'est des gens, vraiment, ils sont nostalgiques de l'époque alternance UMPPS. C'est ça qu'ils reveulent. Pour eux, c'est ça la politique. Ils n'arrivent pas à s'en mettre. Mais ça n'arrivera plus jamais. Ça y est, ce paradigme-là a disparu. La politique ne marche plus comme ça. C'est fini. Et c'est assez... Ils sont dans le déni, gros. C'est un truc de ouf. Non seulement LFI revient à 15, à 17 députés, mais vous verrez que le Rassemblement National refluera également parce que... Et donc, ce sera la victoire du Macronisme et de la droite ? Je ne sais pas ce que ce sera la victoire, mais en tout cas, le Pac... Ah oui, non, mais non, mais... Tu ne sais pas, mais attends. Si la fille perd des députés, si le RN perd des députés... C'est Macron qui gagne tout. Non, mais ça n'a pas de sens. C'est... Ça n'a pas de sens ce qu'a dit. Le calcul que fait Jean-Luc Mélenchon... Non, mais pour elle, tout le monde perd, quoi. Jean-Luc Mélenchon, son calcul, c'est... Je consolide ma base, je suis au second tour et face à Le Pen, je suis élu. Il se trompe totalement. Face à Le Pen, il ne sera jamais élu. C'est ça, la réalité ? Jean-Luc Mélenchon, il y a finalement des convictions et que ce n'est pas qu'une question de calcul. Je suis désolé. Moi, je pense qu'il y a des prises de position qui sont politiques dans la période. Oui, merci. Et puis, comme toujours, c'est bien sûr que... En fait, c'est les deux. Quand tu fais de la politique un peu, à mon avis, c'est comme elle doit être faite, c'est-à-dire ce que j'ai l'impression que La Fille et Mélenchon font, c'est que tu arrives à mettre en corrélation tes convictions avec des stratégies de conquête du pouvoir et que c'est toujours les deux en même temps, quoi. Et que le but, c'est justement ne pas sacrifier... c'est que tu as eu tort sur le long terme. On rappelle que Mélenchon, la strat, c'est quand même une strat, justement, que le PS va exploser tôt ou tard, va trahir, et donc de créer l'alternative pour éviter à la gauche de mourir, quoi. C'est cette vision politique. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Il faut l'avoir à l'époque. Il faut la mener. Il faut la construire. Moi, je n'ai jamais compris ce truc cynique. Tu vois, même des fois, moi, je le vois même pour prendre un exemple plus concret, plus terre-à-terre et qui est évidemment nous. Je le vois des fois même dans des critiques qu'on a où tu as des gens qui sont là je ne comprends pas pourquoi ils ne sont toujours pas ben les codes. Ils croient trop genre que notre force c'est juste d'être cynique ou d'avoir invité tel ou tel truc. Ils ne comprennent pas que c'est aussi une question de ligne politique. Les gens ne font pas confiance au départ. Pas plus qu'un autre. Surtout à gauche. Je trouve que les gens de gauche peut-être plus encore que les autres partis sont très exigeants et sont très méfiants. Ils vont faire très attention avant de cautionner quelqu'un. Ils n'ont pas hyper envie de se tromper. En plus, ils ont des égaux énormes. Nous, on l'a bien vu. Et du coup, ils ne vont pas dire « Oui, Uriah Boutelja a raison minute 1. » Ils ne vont pas arriver à dire ça. Ils ne vont pas dire « Oui, Daniel Erase a raison. » Ils vont dire « Ouh là là, ils sont bizarres. En plus, ils critiquent. » Et puis, j'ai entendu dire que tu vois, il y a un truc. Mais en fait, après, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a le réel qui vient valider les thèses de certains de notre supériorité. Et qui vient invalider les thèses d'autres. Et je pense que Mélenchon a bénéficié de ça. On avait totalement raison sur tout. Oui, sur certaines choses. Par exemple, Tondelier, juste pour citer un petit exemple. On a vu des gens parler de démocratie interne, que c'était important, que c'était le problème de la fille, que peut-être que... Tondelier est trop bien. Voilà, ça sortait de la base. Et puis là, ça y est. Non, mais sincèrement, là, en plus, il y en a, ils vont faire MDR. Genre, ils étaient là depuis le début. Mais sincèrement, il y en a plein qui y croyaient un peu. Et ils ont vu, ils ont constaté, tu vois. Et là, vous voyez, on vous donne un exemple tout con, mais c'est pas juste une question de cynisme, de machin, de qu'est-ce qu'on a appris. Parce que les gens, ils aiment trop analyser ça en mode comme eux, ils font. Tu vois, en prêtant leur vie sur les autres, tu vois. Et la politique, c'est pas possible. Je pense que tu peux pas avoir du succès en politique. Et par succès, ce que je veux dire, c'est soit avoir une audience, soit, dans le cadre de Mélenchon, avoir des gens qui votent pour toi. Parce que le succès, ça peut être plus ou moins large si tu n'as pas un minimum d'analyse, quoi. Soit il faut que tu correspondes plus ou moins à ton époque, soit que t'aies eu le nez creux et que t'arrives à comprendre quelque chose de la société, même si au début, on te chie dessus, on te dit non, t'as tort, t'as gueule. Au bout d'un moment, on a besoin de ce que tu racontes. Tu vois, moi, je vois aussi ça avec PDH pour sortir de nous et d'arrêter d'être narcissique. Ouais, c'est un bon exemple. Mais je vois ça avec PDH aussi. Le truc de leur analyse, pendant un moment, tout le monde se foutait de leur gueule et je crois que tous les milieux antiracistes n'avaient pas envie d'eux. Reste que là, avec ce qui se passe en Palestine, tiens, bizarrement, plein de gens se mettent à les trouver cool d'un coup, tu vois. Évidemment, il y a une dimension où ils ont su monter un média, faire des efforts, tu vois, en ce sens et tout. Donc, il y a un côté de stratégie, un côté d'efficacité, de propagande, de réflexion. Par exemple, Ourya qui dit les partis, ça ne marchera plus, on ne pourra pas, il faut qu'on soit un outil de propagande, donc il faut qu'on crée un média. Tu vois, ça, c'est quand même une réflexion stratégique, tu vois. Mais sauf que derrière, s'ils avaient juste dit de la merde... Oui, ça n'aurait pas fonctionné. Ils n'auraient pas fonctionné. Les gens auraient dit oui, oui, bon. S'ils avaient dit la Palestine, c'est fini, par exemple. La Palestine n'est plus un problème, comme on entendait partout. Et alors là, les gens, mais tout le monde, des conversations avec Wissam avaient écrasé tout, partout, tout le monde nous disait arrêtez avec la Palestine, ce sujet est fini à gauche. En France, extérieure, ça ne fonctionne pas en France, ce n'est pas important, ce n'est pas un sujet. Et ne demandez pas de nom, c'est tout le monde. Je vous dis tout le monde à gauche. Ah oui, tout le monde. Toutes les personnes avec qui on a parlé nous ont dit Belek avec ça, c'est finito. Reste que du coup, avec ce qui s'est passé récemment, il y avait qui qu'on parlait déjà de bien depuis 15 ans ? Parole d'honneur, tu vois. En tout cas, certaines personnalités parmi paroles d'honneur. Et ça fait que du coup, des gens redécouvrent ou découvrent Wissam, Youssef, Auréa, etc., tu vois. Paul Elec, qui est sur le plateau, sur la question palestinienne, comme c'est un expert qui lui, il a travaillé le sujet, il est allé là-bas, c'est un truc sur lequel il travaille depuis des années, c'est aussi logique que ces derniers temps, sa parole soit plus large et qu'il y ait pas mal de gens qui entendent parler de plus en plus de lui parce que c'est logique que des gens qui maîtrisent le sujet soient mis en évidence à ce moment-là. C'est vraiment aussi pour que vous compreniez comment ça fonctionne et que ce n'est pas qu'une question de cynisme. Je pense que Mélenchon ne serait pas arrivé là. Et d'ailleurs, regardez, on écoute ces gens-là qui commencent à dire qu'il est mort. Tu les écoutais avant 2022, ils disaient qu'il était finito en 2017, qu'il n'allait jamais aller dépasser les 10% qu'il avait fait en 2012. Ce n'est que ça. La pauvreté de leur analyse les invalide, en fait, c'est tout. Quand il est parti du PS, il croyait un peu, je pense, ramener beaucoup de gens avec lui en sortant du PS. Il y a assez peu de gens au final qui l'ont suivi, notamment dans les grosses têtes du PS. Il a des militants proches de lui, mais c'était des gens pas connus. Personne ne l'a suivi. Tout le monde était en mode, il s'est suicidé. C'est finito, c'est mort. Après, il y a eu le Front de Gauche qui a fait un petit truc. Le Front de Gauche, ça a trop, parce que trop de problèmes internes au niveau des choix politiques, au niveau des alliances. Quand le Front de Gauche est mort, tout le monde dit, ah bah voilà, son pari a raté, ça y est, c'est finito. Il y a eu la France Insoumise qui s'écrive, ah là, le mouvement, ça ne veut rien dire, ça ne pourra jamais durer sur le temps long, c'est finito. En fait, tout est toujours finito, ça ne marche jamais. Bon, c'est comme ça. Ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas une question de produit, c'est qu'il y a l'histoire qui arrive en fait. Et ce n'est pas juste, tu ne peux pas te positionner juste cyniquement à gauche, ce n'est pas possible, il faut vraiment vous sortir ça de vos têtes, je vous en supplie. C'est pour ça, ce que vient de dire Paul, c'est très important. C'est aussi une question de position politique sur le moment et aussi, pas que sur le moment d'ailleurs, c'est aussi une vision politique. Si tu te trompes sur ça, tu perds, tu perds, c'est impitoyable l'histoire. Et après, tu as le droit de te tromper, ce n'est pas grave. Et si tu te trompes, tu peux toujours revirer. Non, mais il y en a qui l'ont fait. Mais Mélenchon le premier. Oui, Mélenchon le premier. Sa position, l'aïcard, complètement forceur, il est reliquée. Il y a eu une époque où son cheval de combat, c'était l'enseignement des langues régionales, il trouvait ça insupportable. Et il voulait se battre là-dessus, on ne sait pas d'où, pourquoi, avec ces trucs robespieristes de Gaulmont, personne ne l'a jamais suivi. Et lui, il a arrêté. Pourquoi ? C'était de la merde, on s'en bat les couilles. Genre, laisse les gens à prendre le breton et le corse. Tu vois, lui, le premier, il a appris qu'il y avait des trucs où il faut arrêter d'être un teubé. Genre, c'est tout. C'est le premier à avoir ses leçons. Il y a des forces, par contre, en face. Ils savent très bien ce qu'elles font. Les forces de droite, de l'extrême droite, ne vous inquiétez pas. Non, mais on lutte contre ça, les amis, aussi. Déjà, en vrai, les scores que Mélenchon fait dans le contexte, tu vois, avec tout le bashing, avec tout le truc, en vrai, c'est exceptionnel. Imaginez, il aurait les médias avec lui. Imaginez un peu. Il aurait ce qu'a le RN comme suçage de bittes. En plus, le RN, même quand ils sont hantis, c'est pour regretter leur réussite. Mais en fait, ils ne font que dire qu'ils réussissent. Ça veut dire que c'est pour dire « Ah, le RN, ils ont tel vote. Ah, le RN, ils ont fait tel truc. Oh là là, c'est terrible. » En fait, ils ne font que parler même pour regretter des réussites du RN. Alors qu'avec la France Insoumise, c'est l'inverse. La France Insoumise, ce n'est que des échecs. Ce n'est commenté que des échecs. En fait, tu crées une petite musique de l'opposant qui réussit, c'est le RN, et l'opposant qui ne fait que rater, c'est Mélenchon. Alors que tu avais mille angles pour parler de Mélenchon sur ce qui était étonnant, genre la remontada Mélenchon, par exemple. Ça aurait été le RN qui aurait commencé à 6% pour finir à 22%, mais tu aurais été dans tous les médias de « Ah, voilà, le RN, c'est vraiment le nouveau parti, indépassable. Oh là là, ils ont réussi à faire une percée qu'on n'avait jamais vue historiquement dans toute l'histoire des élections, etc. » Avec la AFI, on s'en est branlés, on en a à peine parlé, tu vois. Genre, c'est le genre du truc dans les médias, ça change tout. Bah oui. Surtout, comme le disait Uzu à l'époque, c'est la gauche qui fait le jeu républicain. C'est les gauchistes qui se déplacent pour voter contre Marine. C'est plus la droite. Donc en plus, c'est nous, les idiots utiles à ce moment-là, parce qu'on a un peu de consistance politique, en fait. On sait aussi que, vas-y, bon, vaut mieux Macron encore que l'autre facho. Et quand on met le vote, on est en mode, ah, en vrai, c'est quand même déjà un peu un faf, quoi. Donc, est-ce que ça va être si différent que ça, tu vois ? Jean-Luc Mélenchon a changé de pied 20 fois sur la laïcité. Il opère des virages... Non, il n'a pas changé 20 fois. Il a fait un tournant où il a dit effectivement l'islamophobie, mot qu'il refusait. Non, mais la mot, je le refuse. Non, mais c'est juste, il n'y a pas 20, vous dites 20. Non, il n'y a pas... Et ces tournants stratégiques ne correspondent évidemment pas à la majorité de la gauche, point barre, c'est tout. Voilà, la majorité de la gauche, elle est raciste. Vous avez compris, la France est raciste, stratégiquement, soyons racistes. C'est insupportable, vraiment. Le calcul cynique, c'est eux qui le font. Eux, ils invoquent un peu une forme de pragmatisme qui cache, qui camouvre, parce qu'ils savent que c'est un peu raciste, c'est ce qu'ils disent. Mais c'est eux qui invoquent ça, de dire non, mais la France est raciste, c'est bon, adoptons les thèses du Front National et prenons le pouvoir, leur stratégie. Là, c'est au bout d'un moment, c'est non, tu dis merde à ce qui est en train de se passer, genre de l'islamophobie décomplexée, en fait. C'est non. Je pense que fondamentalement, c'est du racisme et c'est la réaction d'une société qui ne se rend pas compte qu'effectivement, la jeunesse de France est un peu plus bigarrée que par le passé et que n'importe quel homme politique devrait en prendre acte. Je trouve que c'est très ambigu de se répandre dans le racisme et puis d'accuser celui qui ne se répand pas dans le racisme d'être un islamo-gauchiste. Je pense que c'est fondamentalement raciste et c'est le racisme Voilà. Merci. Je ne veux pas être prise moi en sandwich en tant que femme de gauche à 100%. Je n'ai aucune leçon de gauche à recevoir de... Femme de gauche ? Ah oui, bah oui, on rigole tous ! Vraiment, la seule réaction logique, c'est son ria. Non, mais une raciste de gauche, moi, je veux bien lui donner ça. Ok, ok, vas-y, très bien, très bien. Entre un parti qui s'appelle le Rassemblement National qui m'explique, en gros, que tous les musulmans sont en puissance des assassins et des égorgeurs parce que c'est ça le discours du Rassemblement National, d'accord ? Le discours du Rassemblement National, c'est même pas les étrangers, c'est les musulmans. Voilà, encore un musulman aujourd'hui, c'est ça. Ok ? Je ne veux pas et je pense qu'on est quelques millions à ne pas vouloir être pris en sandwich entre ce parti-là et l'autre face, Jean-Luc Mélenchon qui nous explique que le seul qui aime et respecte les musulmans, c'est lui. Ça n'est pas vrai, d'accord ? Mais ça n'est pas vrai ! Mais quand, à quel moment, qui a dit ça ? En 2021, quand le ministère de l'enseignement supérieur lance une enquête à l'université, demande au CNRS de faire un bilan sur les domaines de recherche sur l'islamo-gauchiste. C'est une prise de position politique et ça a été très mal reçu dans la recherche et oui, c'est une chasse aux sorcières, une forme de macartiste. Tu parlais du fait qu'il y a eu un front républicain inversé contre... C'est juste du racisme ! Les gars, les gars ! Simple ! Basique ! On leur a dit NUPES et les filles égale l'islamisme, donc ne votez pas pour eux contre le Rassemblement National et il faut... Mais tais-toi ! Tais-toi ! Arrête de parler ! Farme-la, je t'en suis plus ! Et de tous ceux qui ont le même discours à savoir dire bon, l'islamophobie, en gros, si vous la dénoncez, vous êtes un allié des islamistes en puissance et de l'autre côté, expliquez que... Je ne veux pas être prise en sandwich là-dedans. Arrête de tout commenter ! On est pris en sandwich dans ces avis de merde, c'est tout le seul sandwich que je vois pour l'instant. Je suis une sociale démocrate peut-être rouge vif, je ne me reconnais pas, je suis désolé, dans Jean-Marc Rouillant, je ne me reconnais pas dans les gens qui peuplent le... Ah ouais, rase, enlève ta cape ! Sa giga idole ! Parti des indigènes de la République, je ne me reconnais pas ! Oh ! Oh merde ! Bon, allez ! C'était un très bon live, les amis ! Écoutez, finalement, she was right ! Allez ! Vous l'avez très bien dit avec ce que vous disiez sur l'Assemblée nationale, le fait que les musulmans sont dans ce pays la cible d'attaque systématique et y compris de la part des gens au pouvoir et que du coup, il y a des gens qui se sont dit effectivement dans la période on veut être à la hauteur et on explique qu'on s'engage aux côtés de plein de gens dans une lutte antiraciste et ce n'est peut-être pas simplement une prise de pouvoir par le parti des indigènes de la République ou je sais quoi, qui par ailleurs ont produit des analyses dans ce pays sur le caractère colonial de la politique française qui sont un peu plus intéressantes que le commentaire encore une fois des médiatiques mainstream Mais elle ne peut pas fermer sa gueule ! Et Tadertel qui est là Ah oui, moi je ne dis pas ça, je suis d'accord mais tu peux te montrer tout ce que tu dis Ah oui, je ne veux pas parler Ah oui, je ne veux pas dire en même temps Ah ! Ils sont obligés de baisser son micro quand il parle sinon c'est pas possible C'est drôle du coup C'est qu'elle a essayé de gueuler fort et de parler super fort et en fait à chaque fois qu'elle a parlé ils étaient en mode en train un peu de baisser comme ça Du coup, ça m'en rend vraiment heureux Ah oui, c'est incroyable La lutte contre le racisme n'est pas l'apanage et la seule n'appartient pas seulement à la France insoumise Je suis désolé de vous le dire Le Parti Socialiste est un parti antiraciste Pfff... Pfff... Putain... Oh, il faut l'oser celle-là Oh, comment il faut l'oser ? Ah ouais, Manuel Valls ce grand antiraciste Ah ouais, j'ai... La France, un pays raciste La question, je la pose à Madame Taubira D'accord Non mais c'est la face de quel âge c'est pas moi qui ai dit ça Je sais pas, t'as dit ça de manière tellement... Tellement convaincue J'étais trop bizarre avec tes bras écartés là Bah oui, non mais... Non, c'est vrai que t'as un déliveur qui était trop bizarre Il y a un déliveur qui a précisé qui a dit ça Je crois que c'est pas mon avis impersonnel C'était trop bizarre C'est une citation Oh, drôle Je pense surtout que la lutte antiraciste n'est pas l'apanage de LFI et de Jean-Louis Mélenchon Point barre Non, mais que l'antiracisme moral que propose le part socialiste n'a pas grand intérêt et a été mise en déroute par les mouvements antiracistes dans la société Excusez-moi, mais pendant 5 ans Mais pendant 5 ans Je vais bien La vice-présidente de SOS Raciste qui a démissionné il y a une semaine et demi C'est vrai, c'est vrai Il a raison Bah oui, c'est genre c'est quand même un signe du sclérosage du truc quoi Et je veux bien qu'on tape François Hollande quand le traite de tout de capitaine de pédalo de débile de roi fainéant de ridicule, etc Il a quand même préservé des valeurs dans ce pays Ah ouais Donc en fait, c'est ça C'est tapé sur Mélenchon C'est une hollandiste C'est une hollandiste, elle Elle dit Ah non, mais oui on peut bien bâcher un peu Hollande Mais quand même Ok, conduit des pédalos Mais quel homme des valeurs Antiraciste Il a dit un mot Il l'a dit un mot Il l'a baisé Il a dit des chances de nationalité en fait Allez hop, c'est du débat Guerre au Mali Bon bref L'antiracisme au Mali Peut-être C'était ça, non ? Je pense Elle a raison À la fin de son quinquennat Le Rassemblement National Le Front National a bondi comme rarement Ça, c'est un constat Ça, c'est la faute de François Hollande Parce que C'est incroyable C'est de l'être idéologue comme ça Mais regardez combien il fait au début Mais est-ce que c'est ? Regardez combien il fait en 2017 D'accord, c'est à cause de François Hollande La gauche a échoué dans la lutte Comment tu peux être terminali et dire que Mélenchon est finito et défendre le bilan de Hollande et ne pas voir que le gars s'est planté C'est même C'est une exception dans la Ve République Non mais même lui le sait Il n'y est pas retourné Bah oui Tellement il le savait Tellement il savait qu'il allait prendre une rouste Allô ? Une politique détestable qui a brisé l'espoir des classes populaires Ok ? Même sa montre elle s'est barré de son poignet Tellement le débat il est devenu bizarre Elle a bossé pour lui comme sa conseillère politique Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa J'ai voté sur Hollande C'est la dernière fois d'ailleurs que j'ai voté socialiste Et je ne le referai jamais plus Mais j'ai pas de problème pour dire Je ne revois plus jamais Mélenchon Mais vous pouvez aller voter pour le prochain socialiste Qui fera 3% Pour le débat Ah j'adore Il y en a plus à rien Jean elle a voté Mélenchon En plus En fait c'est Paul J'm'en balèque là Tu sais Dans le mode Je pense que Effectivement A titre personnel Les journalistes Qui tapent sur Mélenchon comme des sourds, en mélangeant des concepts et en faisant entendre une petite ensourde, une petite musique qui l'assimile à l'islamisme à l'islamo-gauchisme, etc. Joue le jeu de l'extrême droite, c'est mon point de vue, je me permets cette fois-ci de le donner en tant que du racisme dans ce pays. Je continue. J'ai l'impression qu'il y a à dire, tu as raison de toute façon. Gros, elle a un super pouvoir de ne jamais se taire. Genre, gros, je suis, je te jure que je deviens admirateur. Deuxième sujet, l'attaque terroriste du quai de Grenelle. Il est peu après 21h entre le quai de Grenelle et Birakeim dans les 15e et 16e arrondissements de Paris. Oui, Milane, elle est en train de parler là, mais ils ont coupé les micros. Oui, oui, je suis sûr que c'est vrai, je suis sûr que tu as raison. Arrête, il y a une vidéo là, arrête. Même à la fin, je pense qu'il a continué. Un Français né de parents iraniens a été rapidement interpellé. Le parquet antiterroriste s'est immédiatement saisi de l'enquête, connu et déjà condamné pour des faits de radicalisme islamiste. L'agresseur a été placé en garde à vue. Il souffrirait de troubles psychiatriques. Dans l'émission Toujours Debout, on a évoqué le fond de la résurgence des attentats djihadistes en Europe sur fond de conflit israélo-palestinien. J'aimerais que nous nous attardions sur un aspect de cette affaire qui traduit une de nos névroses nationales. Une alerte info du Figaro sur le véritable prénom d'origine de l'assaillant, un certain Armand Rajapour, Mi Yandouab dont le prénom de naissance, vérification faite, serait plutôt Imane. Cette mini-polémique sur le prénom me fait vous poser une question. Est-ce que Éric Zemmour a déjà gagné, Françoise ? Moi, j'ai confiance vraiment dans les Français. Et je pense que les Français ont une grande capacité à séparer le bon grain de livret. Le bon grain de livret, genre Françoise Hollande. Elle fait partie de cette gauche qui croit que le fascisme n'arrivera jamais. Oui, oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'ils le sont un peu eux-mêmes fachos. Oui, c'est vrai qu'il y a ça à rajouter dans leur logiciel. Oui, pour eux, c'est pas dans le champ des possibles. Mais les prénoms, c'est pas nouveau chez Éric Zemmour. Ça n'a pas arrêté. Ça a commencé sur je ne sais quel plateau d'émission. Je ne sais pas si j'étais pas... Fatouci, voilà. Donc ça a commencé avec vous auriez dû vous appeler Corinne. L'obsession des prénoms de Zemmour ne l'a jamais amenée au pouvoir. Regardez les sondages d'opinion qui ne sont pas des sondages presque de quali, qui sont des sondages quantis. Moi, je les vois passer, je les ai, les quantis. L'image de Zemmour, elle est bien... Les quantitatifs, elle veut dire, mais c'est bizarre, comment on va pas ? Les sondages quali, qualitatifs. Je comprends, elle me fatigue. Je les ai, moi. Zemmour peut s'amuser à jouer sur les prénoms All the Day, ça ne changera rien. All the Day ? L'idée qui est ancrée chez lui et que les Français ont désormais de lui. C'est-à-dire un épouvantail, un petit homme énervé, qui dit parfois des choses intéressantes, mais qu'on ne peut pas suivre parce qu'il n'a pas la capacité de gouverner. C'est ça le problème ? Bah oui, non, mais c'est... Le problème, c'est... Il dit des trucs intéressants, mais il va pas pouvoir gouverner. C'est pour ça que je l'aime pas. C'est tout ce qui la dérange. Non, mais c'est une baguerie de dire ça comme ça. Le problème de Zemmour, c'est qu'il pourrait pas avoir le pouvoir. Quoi ? Bah d'accord. Moi, ça m'a fatigué, franchement. Tu ne veux pas qu'on stoppe ? Parce que là, de toute façon, elle dit de la dé, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...